... Merci pour Fidélité, on a rappelé qu'on va suivre des KS au Chêne 20. Invité donc, c'est Émilie Prophète, écrivaine, journaliste, directrice bibliothèque nationale, passionnée des lettres, qui a fait nous découvrir Marie Vieux-Chauvet. Avec elle, nous souhaitons évoquer le pourquoi du choix de Marie Vieux-Chauvet. Donc survoler, mais vraiment brièvement, l'actualité de l'œuvre de Marie Chauvet et partage qui est disponible dans l'Émilie Prophète de collectifs, d'académiques, d'intellectuels, d'écrivains, sous œuvre Marie Vieux-Chauvet. Et nous t'avons souligné là, c'est une femme d'engagement, c'est une plume, et on m'a m'a très sensible à ça. Il ne suffit pas de vouloir, il faut savoir et raconter, et on saute les mots et quelques extraits d'Amour qui soulignaient ça. C'est une écrivaine, nous t'arradis, précoce par rapport à Athanie, parce qu'elle bouscule les tabous, parce qu'elle cassait les tabous. Oui, c'est vrai, Marie Vieux-Chauvet était absolument en avance sur son temps et il y a habitué à dire que ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on fait de la littérature. Avant Marie Chauvet, mesdames qui connaissent plus, c'est quand j'en ai pris le bon sentiment. Et jusqu'à présent, j'en ai pris le bon sentiment dans sa monnaie à Pécry, mais on doit appeler l'amour de Marie Chauvet. Côté Marie Chauvet, et Claire, le personnage et la narratrice, côté la palo de Désirlie, les amoureuses de Bofrel, elle parle de son sexe qui s'enlurent, c'est une vieille fille, et elle crache sa haine du... Elle n'est pas rangée. Elle n'était pas rangée. Voilà, ce n'est pas une jeune fille rangée, donc elle n'est pas dans les bons sentiments. Et Marie Chauvet, c'est cette appropriation du réel, cette façon de rendre le réel, parce que les gens vivent tout le bon qui est dans la vie, parce que la vie a son lutte. Il n'y a pas un bon sentiment. Parce que les gens qui ont fait le bon sentiment, ils ne sont pas dans les bons sentiments. Comme on peut le faire, de quoi sera fait ton combat de demain, ils n'ont pas dans les bons sentiments. Et Marie Chauvet, c'est ça. C'est une leçon d'écriture, l'amour de Marie Chauvet. L'amour de la folie, particulièrement, c'est une leçon d'écriture. Regardez, non, son bay, l'y a un cartouche de vitriol, et puis l'apéprime. Mais ça, l'apéprime, ils ont un peu retrouvé là-dedans. Et c'est des moments, où ils sont révoltés, où ils sont traversés par beaucoup de haine, pour des gens qui ont un pays, des gens qui ne comprennent des bagailles. Et donc, c'est ça, c'est cette charge-là que nous avons retrouvée dans Marie Chauvet. – La question revient toujours, et qui t'es posé comme tête-chat, est-ce que quelque part, l'écrivain, en créant ses personnages, c'est un peu d'elle qu'elle parle ? Est-ce qu'elle se met en scène à travers ses personnages ? – Non, c'est de nous qu'elle parle, ce n'est pas d'elle, parce que l'écrivain, c'est… – C'est une colère vis-à-vis de nous. – C'est beaucoup de soi, c'est beaucoup de l'autre aussi. C'est cette capacité à voir au-delà des choses. Ça, Arthur Rimbaud, elle est visionnaire, et l'écriture aussi, c'est un métier des cinq sens. Donc, ou est, ou comprenne, et c'est ça qu'écrivain, en fait. Cette capacité à être l'autre, mais totalement l'autre. Et l'écrivain, pour cela, et c'est dit aussi dans la préface du collectif, l'écrivain n'est jamais jeune. C'est peut-être ça, ça fait m'rider, les deux haïtiens à parler, nous nous sommes jeunes écrivains, nous sommes jeunes poètes. Un écrivain ne peut pas être jeune, parce qu'on sait tout le monde à la fois, et on a capacité de rentrer à la fois dans la peau du bébé, dans la peau du vieillard. Et l'écrivain aussi, souvent, n'a pas de sexe, parce que l'écrivain, son personnage, le personnage qu'il fait vivre, et qu'il y ait un personnage qui existe de fait, peut-être une femme ou un homme. L'écrivain peut parler d'un homosexuel comme il peut parler d'un hétérosexuel, et cela sans préjugé. Donc, ce n'est pas Marie Chauvet, c'est l'autre, et c'est cela la réussite de Marie Chauvet. Quand c'est du soi seulement qu'il y a, l'écriture n'existe pas. Là, nous sommes dans l'autofiction vulgaire. Donc, Marie Chauvet a été d'abord l'autre. Elle a incarné des personnes qui existent, et des personnes qui se reconnaissent, et qui se sont reconnues dans son œuvre. Est-ce qu'elle était en rébellion avec sa société, à l'époque ? Parce que là, nous sommes après 1946, nos sociétés pratiquement polarisées, sous des bases de couleurs, qu'elle dénonce. En peignant cet extrait que je viens de lire, sur les villas et les gens qui vivent dans la crasse, et cette haine qui est alimentée par cette polarisation. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas eu une prise de position dans tout ça ? Non, elle n'était pas dans la rébellion. On ne peut pas dire ça de Marie Chauvet. Mais elle était dans un constat, mais sans concession de ce qui se passait. Elle disait, voilà, voilà ce qu'il y a. Parce que c'est Marie Chauvet, face au silence des autres, et particulièrement au silence des gens de sa classe. N'oublions pas que Marie Chauvet était une bourgeoise. Bourgeoise. De la 13 en plus. Donc, Marie Chauvet, elle, justement, l'écrivain est au-dessus de ces choses-là. Et c'est en cela que Marie Chauvet a réussi comme écrivain. Marie Chauvet n'a pas été une écrivaine bourgeoise comme Virginie Sempeur, par exemple, qui parle d'un amant, qui dit que n'étiez-vous mort, ou quelque chose comme ça. Je peux me tromper. Mais Marie Chauvet, tout en étant ce qu'elle est, l'écrivaine qu'elle fut a été au-dessus de ces choses-là. Ça veut dire, elle avait, elle planait, elle avait un regard, elle regardait tout ça et elle décrivait. – Émilie Chauvet, est-ce qu'il n'y avait pas un acte de militance dans l'œuvre ? Parce qu'il y a des thématiques qui reviennent. Il y a une colère, il y a une volonté de dénoncer qui est pratiquement dans son œuvre par rapport aux conditions socio-économiques des masses, par rapport à la question de couleur, par rapport à l'éducation reçue notamment par les filles. Et cette petite phrase, l'éducation que reçoit la femme la prépare à douter d'elle-même toute sa vie. Ce ne sont pas là des prises de position ? – Non, non, pas. En fait, moi je dis que c'est une… Elle a montré ce qu'il y avait. Ce n'est pas forcément une prise de position, mais comme on peut le voir comme ça aussi, puisque c'est un regard, et probablement l'entourage de Marie Chauvet n'était pas d'accord avec Marie Chauvet. Mais tout ce qui fait que Marie Chauvet est ce qu'elle a été et reste pour nous cette écrivaine emblématique, c'est qu'elle a assumé. Ça veut dire que quand elle écrivait, elle ne se souciait pas de faire plaisir aux gens de sa classe. Mais en même temps, Marie Chauvet, on ne peut pas dire qu'elle appelait à la révolution ou autre chose. Mais Marie Chauvet, elle écrivait, elle avait sa liberté d'écriture, sa liberté d'écrivain, qui a rendu un énorme service à sa littérature. Donc c'est ça, c'est ça Marie Chauvet. Et l'actualité de Marie Chauvet est extraordinaire aujourd'hui, puisque la société n'a pas changé depuis l'écriture de Amour, Colère, Folie. Les gens continuent à aller en République dominicaine. Et même ça s'est empiré, puisque les gens vont maintenant au Brésil. Toutes les frontières qui sont ouvertes, pour les Haïtiens, sont des frontières d'accueil. Et il faut partir de ce pays, et ce pays a continué à nourrir ce démon. Les questions de couleur existent encore aujourd'hui dans la société haïtienne. Les questions de couleur sont mal gérées, et pas mal gérées par un groupe, par un groupe, pas mal gérées par tout le monde. Parce que ce sont des choses qu'il faut absolument banaliser pour pouvoir construire une autre société avec tout le monde. Et Haïti reste l'un des derniers pays de la planète à encore s'accrocher à ces choses ridicules qui n'ont aucune importance, puisque nous sommes dans un monde en voie de métissage total, en voie de globalisation totale. Peut-être que dans un siècle, dans deux siècles, il n'existera plus les questions de race. Et Marie Chauvet était déjà en avance dans cette histoire. Pour elle, ça n'avait absolument aucune importance. Maintenant, la particularité, vous j'en dis, la série sur le gâteau, tu as évoqué le 28 académique intellectuel où on travaille collectif sur l'œuvre de Marie Chauvet, d'Haïti, Fondénais, Gleirapas, Amon, Colère et Folie, où on m'a préféré là, et d'autres. Il faut partager, contribuer sur ça. Mais dans le cadre de l'Evran Folia, il y aura des journées d'études. C'est quoi les journées d'études et quelles sont les thématiques ? Il y a une journée d'études, le 25 mai, la veille de l'Evran Folie. Donc, des journées d'études, des gens qui vont parler de l'œuvre de Marie Chauvet, mais d'un point de vue très académique, et le public de cette journée d'études, c'est des étudiants, des personnalités, des écoliers de terminale qui vont apporter des éclairages sur l'œuvre de Marie Chauvet. Et dans cette journée d'études, il y a eu trois marènes. Amour, Colère, Folie, Evelyne Trouillot, Nadev Menor, Yannick Laens. Nadev Menor, c'est un docteur en littérature qui enseignait FIU, Florida International, et l'Université de Floride. Elle enseigne aussi à l'Université d'État d'Haïti. Evelyne Trouillot, écrivaine, qui professionne en université à tout. Yannick Laens, écrivaine, qui sont anciens professeurs à l'université à tout. Donc, ce sont les marènes de la journée d'études. Donc, une journée d'études avec des invités, qui sont des universitaires, des professeurs, des journalistes. Et Mehdi Chalmers, Goudi Edmé, Yves Chémla. Yves Chémla, c'est professeur à l'Université Paris-Descartes. En France, c'est qui, c'est journaliste où ? Valérie Marén Lamélé, journaliste au Point, qui connaît Marie Chauvet. Thomas Pire, animé et on cite des formations sur la littérature insulaire, qui est le site Il en Ile. Il est professeur à la City University of New York. Il est professeur et post-grad. Il y a Alix Emra, docteur en littérature aussi, professeur à l'Université d'État d'Haïti. Diolème Sonne Petit Frère, qui est journaliste et poète éditeur. Il y a Caroline Schred, qui est à l'Université Boston, comme professeur. Et Marc Xavier, professeur de littérature à l'Université également. Donc, c'est tout le monde qui parle autour de Yannick Laens, Nadev Menard, Evelyne Trouillot, dans la journée d'études. Et il y a trois tables rondes thématiques. À chaque fois, c'est une table ronde thématique. Comme modératrice, Yannick Laens. Un deuxième table thématique, l'éclatement des relations familiales dans l'œuvre de Marie Chauvet, qui est modéré par Evelyne Trouillot, avec comme intervenant, Roudy Edmé, Valérie Marin-Lamelé, Caroline Schred. Et en troisième table ronde, les perceptions du pouvoir dans l'œuvre de Marie Chauvet, qui est modérée par le docteur Nadev Menard, avec comme intervenant, Alix Emra, Thomas Spire, de l'Hermé son petit frère. Et puis, des séances de lecture de dix minutes avant chaque table ronde d'un des livres de Marie Chauvet. Donc, ça va être à la Bibliothèque nationale. Et le public sera un public d'étudiants, de personnalités et de gens qui font des recherches sur Marie Chauvet, qui connaissent l'œuvre de Marie Chauvet. Donc, voilà. Là, nous sommes dans un niveau de savoir qui est absolument différent de ce qui était proposé avant à Livre en Folie. Mais nous n'avions pas le choix. Puisque Marie Chauvet est ce qu'elle est, l'écrivaine majeur qu'elle est dans la littérature haïtienne. Et dans la littérature mondiale, Marie Chauvet est traduite en anglais, en allemand, en italien, en russe, et dans des langues qu'on pa même qui a identifié l'œuvre de l'œuvre de l'Ovigny Jouanou à l'occasion de Livre en Folie. Et l'œuvre, ça a eu pralé dans l'exposition, bien sûr, kap organize, so Marie Chauvet, kap relé sur les traces de Marie Chauvet, kap fête dans Bibliothèque Nationale et dans Focal, dans l'occasion quinzaine du Livre-là. Donc, voilà, donc connaître Marie Chauvet, cerner l'œuvre de Marie Chauvet, discuter de l'œuvre de Marie Chauvet et faire des émules, ça veut dire, et faire des mounes, des lot mounes, inciter de l'ot mounes, des étudiants en littérature particulièrement, à aller vers l'œuvre de Marie Chauvet, à faire des analyses de l'œuvre de Marie Chauvet. Parce que l'idée aussi, c'est de faire vivre la littérature. Marie Chauvet, très bien, l'année prochaine, ça va être un autre écrivain, mais on aime la littérature, nous, pas une littérature, écriture, on a pile responsabilité en Haïti. Nous dit, chaque fois qu'on écrit, c'est écrivain pour parler, il y a des catastrophes, il y a des bagailles, nous comptons en pile sur l'écrivain. Mais faire vivre cette littérature aussi, c'est créer une critique de cette littérature. Parce que l'on a un problème majeur de la littérature haïtienne, c'est qu'il n'y a pas de critique littéraire. Il n'y a pas de hiérarchisation dans la littérature haïtienne. Aussi bien, on a une du nouveliste, mais en même temps, on a écrit un tèche chat, qui font un livre qui est pas en français, on a une nouvelle histoire. Il n'y a pas de critique littéraire. Il faut faire émerger une critique littéraire. Il faut faire des journées d'études comme ça, pour parler de littérature et faire avancer la cause de la littérature. Parce que lors de la littérature, la littérature, c'est le plus haut niveau d'une langue. Quand tu es dans la littérature, tu es dans le plus haut niveau de la langue. Qu'il s'agisse de littérature créole, de littérature française, et c'est ça que fait littérature haïtienne. Les guéens, et son oeuvre qui réussit, c'est une oeuvre qui a son ticket pour entrer dans l'éternité. Et c'est ça que fait Marie Chauvet, j'ai dit, a parlé de Marie Chauvet, a invité des éminents professeurs des universités des États-Unis, de la France, et vient de parler de Marie Chauvet. C'est parce que le Marie Chauvet écrit « Amon, Kouler, Foli » « L'électrice, la danse sur le volcan », elle a obtenu un ticket pour l'éternité. Vous avez dit, Marie Chauvet, où il y a fait des jours, si Yel, qui c'est une pigo-université sur la terre, Columbia, a parlé de Marie Chauvet, je vous dis, c'est parce qu'il y a quelque chose, Marie Chauvet a déposé quelque chose qui est absolument impérissable. Donc, il faut que Haïti développe sa littérature, protège sa littérature, en créant des cercles d'études de cette littérature, en faisant en sorte qu'il y ait des critiques littéraires. L'homme ne fait un livre, il n'y a pas parlé de livre là, livre là, il mourit. Ça veut dire, « Gompil, livre qui passait en bané nous là ces dernières années. » Bon, heureusement, ces livres vont se retrouver dans les bibliothèques patrimoniales, mais il faut que des gens puissent apprécier les livres et il faut une hiérarchisation aussi. Ça veut dire, « Ou pas qu'à mette Yannick Laiens, Ketlimans, ou bien Lionel Trouyo, et Sito Kavé, et avec Onique Prenneau et Poudy, voilà, tout vous me cèdeau, la littérature haïtienne est belle, elle est extraordinaire, mais cette littérature mérite mieux que ça. » Et c'est ça, Livre en Folie, c'est ça le côté intellectuel de Livre en Folie qui est absolument important parce que ce n'est pas qu'un marché. Donc, pour aller au marché, il faut déjà avoir fait sa liste de courses. Donc, c'est la liste de courses qu'on prépare dans la quinzaine du livre depuis sept ans déjà. Donc, la liste des courses, il faut venir entendre ce que dit l'écrivain, il faut lire ce que dit la critique sur le livre avant de l'acheter. Et investir dans l'achat d'un livre de Marie Vieux-Chauvet, c'est faire un bon investissement dans tous les sens du terme. Je n'ai pas interrompu, la passion était visible. Désolée. Non, mais c'est tout un plaisir. Et je suis sûre que téléspectatériaux, emportés et emballés, les rendez-vous sont connus et Emelie Poufet, fait un nouveau neuf de parler de tout ça avec nous, en un des cas, Marie Vieux-Chauvet, invité d'honneur aux 22e éditions. Et puis évidemment, le collectif aussi, c'est des gens qui ont connu Marie Chauvet, il y a René Depestre, il y a des témoignages, Anthony Phelps, René Depestre, Franck-Étienne, qui ont connu Marie Chauvet. Et une grande surprise de cette édition a été qu'Anthony Phelps t'ait gagné des photos originales de Marie Chauvet que le t'ait qu'aimait depuis 60 ans. Donc, nous découvrons une Marie Chauvet magnifique, très belle, dans sa maison à Bourdon, qui se fait photographier. Donc, c'est Anthony Phelps seulement que t'ai gagné photos originales. Il y aura une exposition sur la vie. Il y aura une exposition et dans le collectif ça, et Lucienne Serrano, qui aurait l'émérita à Lucienne Serrano parce qu'elle a plafonné, d'ailleurs, elle est à la retraite, elle n'est plus professeure à l'université, qui fait toujours enseigner Marie Chauvet, Yves Chimla, il y a aussi Lionel Trouillot, il y a René De Pestre, j'aime ça dire là, et des jeunes écrivains aussi comme Évin Souèche, Jeune par là, j'en s'entends, et Mackenzie Horsell, toute une pléiade d'écrivains, Évelyne Trouillot, et Yannick Laens, en pile, en pile, les écrivains haïtiens, 28, donc ça, qui est plus connue actuellement. L'ouvrage sera disponible. Dany Laferrière, Edwige Dantica, donc tout le monde sait où il y a un collectif là, pour un hommage à Marie Chauvet, en fait, c'est plus qu'un hommage, le livre s'appelle En amour avec Marie, il s'agit de dire comment ils aiment Marie Chauvet, et comment ils ont envie de partager Marie Chauvet. C'est sur ce mot-là, partage, que notre finit l'interview à Dekai, il y a beaucoup à partager autour de Marie Chauvet, en pile partage, par rapport à toute personnalité qu'on souligne, beaucoup de partage, on a la passion que tu mets à expliquer tout ça, à rassembler le public, à rameuter le public autour de tout ça. Moi, je m'en suis dit que j'ai un micro pour faire des cas là. Ça me fait très plaisir. J'espère que j'ai un micro pour parler d'autres choses. Mais quand même, Dekai, elle a toujours une compromettante. C'était compromettant au nom de la littérature. Voilà, la littérature est compromettante aussi, on va dire. Voilà, merci, vous voulez. Allez, salut. Au revoir. La prochaine édition, Kévéla. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Kévéla.